Ces derniers jours, dans les gorges de l'Hérault, il a plu. La végétation est revigorée, mais les nappes phréatiques en ont-elles aussi profité ? Pour le savoir, il faut descendre sous terre, dans cette grotte où s'infiltrent en temps normal les eaux de pluie. Là, on est à peu près à 100 mètres en profondeur. Nous suivons notre guide jusqu'à ce bras de la nappe phréatique. Il y a trois ans, elle était encore au niveau de cette cordelette. C'était le positionnement de l'ancienne sonde piézométrique. Et aujourd'hui, comme les niveaux d'eau sont descendus, on l'a installé ici. Ce niveau, les pluies récentes ne l'ont pas beaucoup améliorée. La végétation, très active au printemps, a absorbé l'eau avant qu'elle ne s'infiltre. Avec les quelques pluies que nous avons eues de fin mai, début juin, l'eau est remontée d'un mètre à peu près. Mais normalement, la sonde piézométrique est en dessous de l'eau, elle se trouve à peu près ici, l'eau, en temps normal. La majorité des nappes en France se rechargent très peu au printemps. Résultat, malgré une météo humide, 66% d'entre elles, en jaune, orange et rouge, sont toujours en situation critique. Au sud de Toulouse, la Garonne est quasi à sec. La nappe phréatique qui l'alimente est historiquement basse. Mais à quelques kilomètres de là, une nouvelle expérimentation pourrait lui donner un coup de pouce. L'objectif de ce projet, c'est d'infiltrer une grande quantité d'eau. De prendre l'eau du canal de Saint-Martoury, de faire transporter l'eau de ce canal via des réseaux secondaires. En hiver, l'eau du canal sera ainsi acheminée vers des zones où les sols sont propices à l'infiltration, pour être envoyées dans la nappe. Grâce aux fonctionnalités naturelles de la nappe, cette eau supplémentaire qu'on a infiltrée, va se déplacer très lentement jusqu'à la Garonne, va arriver en été à la Garonne. L'expérimentation, menée sur quatre ans, permettra peut-être de garantir en été l'accès à l'eau potable et l'irrigation des cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada